Les séries qui parlent d'amitié sont certainement celles qui arrivent à réunir le plus grand public et même qui parviennent à rassembler le plus grand nombre autour de thématiques qui font du bien par où ça passe. Que ce soit Scrubs, Malcolm, Friends ou dernièrement The Big Bang Theory, ces séries ont toujours trouvé un public et ont toujours réussi à créer quelque chose de fort au travers de ces personnages. Personnages qui rentrent parfois carrément dans le cercle des amis en devenant des modèles et des icônes pour certains. Il y en a une qui a réussi à la fois à s'inspirer d'un modèle du genre et à le dépasser par beaucoup de points pour devenir à son tour un emblème pour toute une génération avec son petit lot d'icônes qui a fait son bout de chemin dans les consciences collectives. Barnet, Ted, Marshall, Lily et Robin. Des noms qui font directement écho à Joey, Ross, Phoebe, Rachel, Monica et Chandler pour une série qui a magnifiquement comblé un vide pour les séries vores du début des années 2000 qui était en deuil après la fin d'une référence de la pop culture moderne qui créera ainsi un nouvel enfant pour cette pop culture et pour une nouvelle génération de téléspectateurs. Ainsi un nouveau cercle d'amis vit le jour, ainsi une nouvelle tripotée d'aventures allait commencer, ainsi débuta la série I Met Your Mother ou Comment J'ai Rencontré... Wait For It... Ta mère Pour nos amis québécois A Met Your Mother est une série créée par Craig Thomas et Carter Bayes en 2005 qui durera jusqu'en 2014. Elle compte à son actif 9 saisons qui berçèrent toute une génération de séries vores au travers des aventures de Ted Mousbis. Ted Mousbis à Bonde de Pote donc, qui au fil d'un sacré nombre de saisons vont s'acharner à nous peindre le quotidien d'une bande de pote mais surtout de la vie sentimentale et professionnelle de Ted. Il est d'ailleurs le narrateur de la série puisqu'il est en train de raconter à ses enfants comment justement il a rencontré leur mère, pourquoi elle est dans la foulée, leur peindre quasiment toutes les femmes qu'il a connues dans sa vie. On pourra toujours remettre en cause le fait que Ted raconte à ses enfants qu'il a couché avec pas moins de 30 femmes durant sa jeunesse. Mais en tout cas, la série a eu l'ingéniosité de ne pas reprendre totalement le concept de base de Friends. Car c'était là tout le problème de la série au départ, elle a débarqué pile un an après la fin de Friends et au début, beaucoup de gens y ont vu un simple repompage d'un concept et jamais une idée originale. Il aura fallu seulement quelques épisodes de la série de Bayes et Thomas pour prouver le contraire et montrer que leur personnage avait un background et une identité beaucoup plus riche de son sur le long terme. Donc un Friends Beast pour beaucoup, là où il faudrait plutôt y voir une forme de renaissance de la série de pote. Ce qui a tout de suite permis à Matthew Mother de fasciner les spectateurs et futurs fans, ce sont ces personnages qui représentent une palette de caractères et d'émotions qui envoûtent et qu'on admire tout de suite. Barnet, le donjon narcissique et pervers hilarant, Marshall, le grand tendre au grand cœur, Lily, la confidente délicate et attentionnée, Robin, la canadienne à brin pété et folle de musique, et Ted Mosby, le grand amoureux passionné par les femmes et la culture, que dire de plus ? Ces personnages sont l'essence même de la série et la pluralité de leur caractère et de leur posture sociale permet à cette série d'être énergique et surtout passionnante par tous ses aspects relationnels et évolutifs au fil des saisons. Le spectateur est donc tout de suite passionné par ce personnage, Ted se dévoilant dès la première scène de la série et les autres ne tardant pas à se montrer sur leur jour le plus attachant et même le plus émouvant. Là où l'on a pu reprocher à Friends d'être un peu trop fermé sur le groupe de potes, l'idée assez géniale de Bex et Thomas a été de créer un cercle d'amis qui va évoluer au fil des saisons, s'agrandir, se rétrécir, jusqu'à un point qui par moments le rend tout petit. Ainsi, en faisant évoluer ces héros et surtout en les gardant toujours au centre, sans pour autant toujours se reposer uniquement sur leur relation entre eux, la série gagne en dynamisme et impuissance au fil que celle-ci se développe. Par le biais du mariage de certains, de la naissance d'un enfant ou d'une relation qui naît et puis s'éteint, bref, la vie d'un groupe de potes moderne, tout cela donne lieu à une série qui rattrape en dramaturgie ce que Friends gagne en sketch. Mais comme toute série comique, elle a ses limites et parfois on se retrouve avec des épisodes qui sont soit trop gros, soit trop simplistes, voire même qui est par moments carrément inutile en matière de développement dramatique et caractériel. Par instant, tel a deux ou trois épisodes où ils tournent en rond et par instant, on a la sensation que certains épisodes sont trop plombés par la grève des scénaristes qui eut lieu en plein milieu de la saison 3 et 4 et qui donne lieu à beaucoup d'instants creux dans ces saisons. Pour autant, la série reste assez équilibrée, sauf dans un dernier acte qui narrativement et dramatiquement ne semble avoir pour seul intérêt que d'amener la fin alors que les audiences de la série baissaient. C'est là que les choses se corsent, car même si la série est dans son ensemble équilibrée et juste, elle souffre du syndrome de la fin bâclée. Mais oui, vous savez, cette fin qui nous ferait presque regretter d'avoir suivi ces personnages, uniquement pour ça. Il y a eu la fin de Dexter et dans le même laps de temps, il y a eu la fin de Armature Mother, sans compter que là où Dexter c'était que le dernier épisode, la série de Bales et Thomas, quant à elle, c'est toute la dernière saison qui tombe à plat. Quasiment en temps réel, mais cela ne servant jamais le propos de celle-ci, prenant pied dans un événement qui ne sert jamais les dialogues et encore moins le comique de situation, la série se perd alors dans un espèce de bilan lourd et pompeux, sans la moindre générosité. Excite les portraits de personnages qui partent dans tous les sens, les bonjours les héros qui se referment sur eux-mêmes et qui se contentent simplement de se congratuler pendant une saison toute entière, prenant place en plein mariage et qui plus est, celui des deux personnages dont le mariage semblait le moins intéressant. Car même si la saison 7 et 8 nous avaient très largement amusés en montrant qu'il aurait lieu, ce mariage nous semble ici jamais gagné en intérêt, perdant totalement le spectateur dans un flot d'informations qui le malmène plus qu'autre chose et qui ne comprend jamais l'essentiel de la série. Mais évidemment, cette saison a le plus gros défaut qu'elle aurait dû se passer d'avoir, un défaut qui réside simplement dans le titre de la série et il s'agit tout simplement de la place de la mère. Celle-ci n'a quasiment jamais été montrée durant près de 8 saisons et dans la dernière, sa place est totalement bâclée. Et en plus, elle est traitée comme n'importe quelle autre fille que Ted a essayé de draguer durant toute la série, hormis le fait que les clins d'œil mis en place avant son arrivée lui font directement écho. Celle qui aurait dû être le centre de la série, l'essence même de la narration, le pilier dramatique de Bayes et Thomas dans leur écriture, devient ici simplement un instant dramatique qui mène la saison 9 et qui perd le spectateur sans compter que l'on n'apprend presque rien sur celle qui fait le titre de la série. Ainsi, celle qui représentait l'essence même de la fameuse série ne devient finalement qu'une passage jusqu'à être littéralement effincée de son épilogue où elle ne finit par devenir qu'une anecdote dans la vue du personnage de Ted. Mais bon, pour le coup, la fin de la série, ou si cul cul soit-elle, reste tout de même logique par rapport à ce qui a été mis en place avant. En effet, Robin étant la première femme que rencontre Ted, et même si la série ridicule un peu le personnage de Barnet, celle-ci donne lieu à une fin juste et cohérente. L'intérêt de la série sur sa longueur, c'est qu'elle a se s'attarder sur tous les personnages et pas uniquement sur celui de Ted, comme cela aurait pu être le cas. Bayes et Thomas ont donc choisi de brasser tous les héros de la série comme des protagonistes centraux. Ainsi, chaque saison voit ses personnages évoluer de manière radicale, certes, mais surtout de manière équilibrée, allant de petites passades amoureuses vers de véritables rencontres jusqu'à des remises en cause personnelles ou professionnelles en passant par des changements relationnels. Tout cela donne lieu ainsi à un ensemble dramatique qui se développe avec intelligence et qui ne se limite pas simplement à montrer un héros avancé, mais bien à montrer un groupe d'amis s'entraider afin de mieux évoluer dans ce monde. Cette cohérence se ressent par le biais de la mise en scène, car ces quelques épisodes éparses ont été réalisés par des auteurs venant de différents horizons, une immense partie de la série a été réalisée par la même auteure, Pamela Fryman, celle-ci offrant alors une intimité particulière puisqu'elle comprend chacun des héros. A l'image d'une mère qui a fait évoluer ses enfants, celle-ci a réussi à capter quelque chose d'unique par le biais de son parcours, une sincérité transcendant le style de la sitcom de la série, afin de donner lieu un moment de déduison fort et justement dosé par le graphisme qu'elle apporte à sa mise en scène. Toujours intime, jamais intrusif, la force de son visuel a permis à chacun de ses personnages d'évoluer de manière forte et logique au fil des saisons, soit pour autant que celle-ci les perd de vue ou les laisse faire n'importe quoi. Une bonne réalisatrice poule en somme. Mais au-delà de cela, des portraits des personnages, de la logique dramatique et de la cohérence visuelle, la série a su tirer une force incontestable autour de l'évolution de la narration, parvenant à faire ce que Friends avait du mal à éviter, se répéter sur la longueur dans les rapports entre les héros. Si une répétition est amenée dans la série, c'est qu'elle est importante pour ses héros et non plus seulement qu'elle doit faire rebondir la saison ou même pire faire uniquement sauter le spectateur dans son fauteuil derrière son écran de télé. Bayes et Thomas prennent ainsi alors pleinement possession de leur matériel et réussissent à faire évoluer leurs héros entre eux, par le biais de leurs aventures et des personnages qu'ils vont rencontrer, sans pour autant avoir besoin de répéter des schémas dramatiques pour faire en sorte que les spectateurs s'y retrouvent au cœur de différents épisodes. Ainsi, l'équilibre jusqu'à la saison 9 a fait la force de la série de Bayes et Thomas, conçue dans un ensemble dramatique beaucoup moins anecdotique que Friends, mais toujours aussi intime dans la manière de regarder et de faire évoluer les différents personnages qui composent ce tableau humaniste et terriblement proche du réel. Armature Mother est une série importante qui a tendance en ce moment à subir un coup de mou dans la conscience des sérivores alors qu'elle a tout de même réussi à bercer toute une génération de spectateurs meurtris par la fin d'une série emblématique du début des années 2000. Bayes et Thomas ont su s'emparer des codes de la série de potes pour créer un objet audiovisuel vraiment captivant, à la fois intelligent et sincère, cruel par instants, mais tendre sur la longueur emmenée par des êtres humains d'une générosité transcendante et d'une simplicité confondante de force et de justesse. L'équilibre dramatique et visuel, la justesse des personnages, l'inventivité des situations et l'efficacité de l'humour, toute une formule qui a fait de cette série un modèle de sitcom humoristique moderne. Ce style de série est en train de se perdre pour laisser place à des concepts beaucoup plus modernes, où l'humour vient plus de l'innovation que de la conception, et c'est en cela qu'Ao Mature Mother est à la fois un modèle du genre et peut-être l'un des derniers dinosaures d'un âge d'or passé de la sitcom. On a tendance à oublier que ces séries sont en train de se perdre pour laisser place au final à une nouvelle génération de sitcom, mais dans son genre, la série de Bayes et Thomas reste une bouffée de fraîcheur indémodable qui fait du bien quand on la regarde et encore plus quand on la savoure. On ressort de cette série galvanisée, malgré une déception finale tout de même palpable et amère, mais qui reste assez anecdotique sur l'ensemble pour faire en sorte que l'on puisse savourer le reste de cette délicieuse série. Donc une série rare, qui envoûte et passionne, malgré un final catastrophique, mais qui a tout de même réussi à nous entraîner pendant 8 saisons intelligentes et dynamiques, nous faisant passer du rire aux larmes avec une force et une justesse incomparables. Ainsi s'achève ce deuxième épisode. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de Armature Mother et surtout de la saison finale ? N'hésitez pas à nous en faire part dans vos commentaires. On se reverra très vite pour parler d'une nouvelle série. Et d'ici là, gardez les yeux rivés sur le petit écran pour voir le monde en grand. Musique 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 Sous-titrage ST' 501